Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvel essai, occasion. Un grand merci au groupe Minicon et Anthony en particulier pour ce prêt. Aujourd'hui, on essaye une Audi A3. Je sais que tout le monde l'adore. Alors, on avait déjà parlé avec Marc de la S3. Version un peu plus classique aujourd'hui en TDI, 150 chevaux, donc un diesel parfait au quotidien. On va voir un petit peu ce que ça donne dans une version un peu plus posée. Alors, je viens de la récupérer comme d'habitude. Je découvre avec vous encore que celle-ci, je l'avais déjà essayée. Je la redécouvre, puisqu'en fait, si vous avez regardé la présentation de la Mercedes CLA, donc le daily que j'utilise, je vous avais dit que j'avais essayé une Audi que j'avais failli acheter. Eh bien, c'est celle-ci. Elle est disponible à la vente au sein du groupe Minicon. Alors, premier tour de roue positif. C'est vrai que je trouvais le confort très, très ferme, trop ferme à mon goût. Je vous en reparle dans les points négatifs. Mais c'est vrai que c'est quand même assez typé, dynamique. Et donc, c'est sûr qu'il y a quand même un plaisir de conduite avéré, ça c'est clair. Peu importe la version. Il y a de quoi faire, 0 à 108 secondes quand même, 220 km heure en vitesse de pointe. Et bien évidemment, le couple, 340 Nm. Elle est au volant, boîte S-Tronic. Voilà, et cet intérieur classique qu'on connaît tous, mais qu'on adore avec le Virtual Cockpit. C'est magnifique. C'est vrai que c'est quelque chose de très agréable. Je trouve ça très qualitatif, très sobre, très joli. Donc voilà, une voiture au quotidien parfaite. Voiture qui est disponible à la vente chez eux. Je crois autour des 29 000 euros. Bon, avec la remise JBM, elle va peut-être descendre à 23-24. On va essayer, écoutez. Je fais ce que je peux. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça respire la qualité. Aucun bruit parasite. Alors après, voilà. Je trouve que, qu'importe les marques, il y a des bruits parasites partout. Pour l'instant, en attendant, sur celle-ci, aucun bruit parasite vraiment. Ça fait robuste. Alors que je dis ça parce que le CLA, il y a quand même quelques bruits parasites. Je vous avais dit dans la vidéo de l'essai que la qualité n'était pas vraiment top. Voilà, on attend quelque chose d'une Mercedes qu'on ne retrouve pas au final, du moins dans le CLA. C'est sûr que si vous prenez une classe S, voilà. Alors que là, Audi A3 ATDI 150, vraiment, ça respire la qualité. Il n'y a rien qui craque, ça fait robuste. Alors, pourquoi je n'ai pas acheté cette voiture ? Donc, en fait, pour deux raisons. Très simple. C'est parce qu'il y avait le CLA qui était disponible à la vente. 200 chevaux. Je suis toujours attiré par la puissance, vous le savez. Et la vidéo du CLA est disponible sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Donc, pour la puissance du CLA qui était là. Sauf que celle-ci consomme beaucoup moins, bien évidemment, diesel. Bon, voilà, ça n'a rien à voir. Au quotidien, je n'ai pas fait les choses avec raison, comme d'habitude. Et pour un autre point, c'était pour le confort. Je trouvais le siège très ferme. Alors, là, je l'ai un peu mieux réglé. C'est vrai que c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que le siège est très dur, très ferme. Donc, après, il faut aimer, il faut essayer. Ça dépend des gabarits. Moi, je trouve ça trop dur au quotidien. Ce n'est pas le moelleux du CLA. Ce n'est pas le moelleux. C'est encore moins le moelleux de chez DS, par exemple. Donc, voilà, un siège très raide, très dur à vous d'essayer. Mais, voilà, moi, personnellement, au quotidien, je trouvais ça trop au vu des heures que je passe dans la voiture. Alors, c'est vrai que la direction est assez souple. Comme sur la série 1, la 140i, d'autant plus que, quand on passe en mode sport, ça se durcit. Là, par rapport à la Mercedes, je compare. Par rapport à la Mercedes, c'est beaucoup plus souple. Pour le coup, la Mercedes a une direction ferme en toutes circonstances. Alors que là, c'est très souple. Hauteur-boîte, on va mettre dynamique. Et direction, on va mettre dynamique. Comme ça, on va essayer en individual. Alors, la direction se raffermie un petit peu. En confort, c'est beaucoup plus souple. La direction est vraiment très souple. Alors que si on met en dynamique, là, ça se raffermie, mais je trouve que ça reste quand même souple. La direction ne devient pas comme un bout de bois, comme, par exemple, sur une série 1 sport en mode sport plus, par exemple. Voilà, ça reste quand même très souple. Et je refais le test, je remets en confort. Et là, ouais, là, c'est de la crème fraîche. C'est un mou incroyable. Mais c'est parfait au quotidien ou en ville pour manœuvrer. Le seul point, c'est le siège qui est très dur. Vous voyez, comme quoi, deuxième essai, je le trouve toujours très dur. Voilà, je trouve qu'au quotidien, si vous roulez beaucoup, c'est quand même très ferme. Après, ça dépend de votre gabarit et de votre ressenti. Il faut l'essayer, bien évidemment. Pour vous faire votre avis, ce n'est que mon avis. Mais c'est vrai que la Mercedes, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être dans un salon. C'est vraiment très confortable. Et la BM était aussi plus confortable que cette Audi au niveau du siège. Même sur les longs trajets, c'est vrai que ça ne cassait pas le dos. Alors, je trouve la réactivité de la pédale un petit peu longue. Je trouve que ça manque de réponse. Il y a un petit temps de latence entre quand vous appuyez et quand ça part. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de passer en mode dynamique. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est linéaire. Il n'y a pas cet effet vraiment de coup de pied du turbo. C'est assez surprenant. Et c'est vrai que dès qu'on dépasse les 3500 tours, il n'y a plus grand-chose. C'est un diesel. Et au-dessus de 4000, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Petit départ arrêté pour voir ce que ça donne. Alors, ça monte pas mal. Mais niveau sensation, c'est vrai qu'il n'y a très peu de sensation. Voilà. Bon, c'est un diesel. Mais il n'y a pas cet effet de coup de pied du turbo. C'est très aseptisé. Le siège, même si le siège est très ferme, c'est sûr que le maintien est excellent. Ça, c'est typé dynamisme. Et ça se confirme sur tous les points. Le châssis, la tenue de route, le plaisir de conduite. Voilà. Et le siège est vraiment en robe très bien. Alors, voilà l'intérieur. Quand vous démarrez, pied sur le frein. Bruit de mazout. Vive le mazout. Le diesel n'est pas mort. L'écran qui sort. C'est magnifique. Bon, il y a des petits bips, mais ça, c'est rien. La pile de la clé a changé. D'ailleurs, clé classique sur ce modèle. Donc, version en finition S-Line. Avec le petit badge Audi. On ne la présente plus. C'est un classique. Le virtual cockpit. Alors, beaucoup d'informations. Alors, au niveau de la prise en main, c'est vrai qu'il y a un petit temps d'adaptation. Vous avez le bouton View pour modifier l'affichage. Tout est modifiable. Tout est paramétrable. Et c'est vrai que ce n'est pas compliqué. Mais il y a un petit temps parce que, même au niveau de l'écran, il y a des infos qui se retrouvent ici et ici. Et voilà. Vous pouvez tout changer et il faut prendre un petit peu le temps de faire connaissance avec la voiture. Alors, affichage classique. Vous avez le mode véhicule où vous réglez le mode de l'Audi Drive Select. Le mode de conduite individuelle, dynamique, auto, confort et économique. Individual qui est paramétrable. Moteur et direction. Ensuite, réglage du véhicule. Voilà. Affectation, touche volant. Tout est modifiable. Vous pouvez choisir le raccourci. C'est ça que j'aime. C'est que l'écran est très sobre, très joli. La molette, mes molettes comme d'habitude. Et, je vous fais le tour rapidement. Un petit temps de latence. Le son, radio, média, téléphone, navigation, la carte. Très joli, très correct. Rien à dire. Audi Connect. Réglez le smartphone, le Bluetooth. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez, bien évidemment, des boutons. Les aérateurs qui sont très jolis. Le drive select, le bouton, le raccourci pour changer le mode de conduite. Le bouton pour désactiver le start and stop. Ça, c'est parfait. Et, vous avez aussi le bouton pour désactiver l'ESP, les warnings. C'est très bien. Ça fait qualité, même si c'est du plastique assez classique. Les boutons pour la climatisation qui sont en bas. Ça, c'est très bien. L'ergonomie est vraiment parfaite. On va tout désactiver. La barre en alu qui se prolonge sur les portières. Avec de l'Alcantara sur cette partie. Alors, tout est moussé. Mais, c'est assez ferme. Mais, en tout cas, c'est très bien fini. Rien à dire. Cette partie avec ce petit motif qui est vraiment magnifique. Moi, j'adore. De toute façon, qui n'aime pas Audi, dites-le-moi, ça ira plus vite. Le petit cendrier Audi à l'ancienne. Le volant avec mes plats qui est hyper agréable. Tous les boutons qui tombent sous la main. Et, c'est vrai que le Virtual Cockpit est vraiment magnifique. Très lisible. C'est très clair. Et, voilà. Il y a beaucoup d'informations. Mais, vous pouvez tout changer via les boutons du volant. Donc, vous pouvez aussi mettre le GPS en grand. C'est sublime. Au niveau des rangements, vous avez un vide-poche. Vous avez aussi un petit rangement antidérapant là au fond. Et, des bacs de porte qui sont assez correctes. Classique. La boîte à gants qui est assez profonde. Voilà la voiture de l'extérieur. Donc, au niveau des dimensions, on est sur une voiture de 4,31 m en longueur. 1,79 m en largeur. Gabarit, somme toute classique. Si vous entendez des coups de feu, c'est normal. Il y a un stand de tir pas loin. On va faire gaffe de ne pas se prendre une cartouche. Dédicace à Antoine. Donc, Audi A3, très classe dans cette version noire. Jante claire. Alors, au niveau des pneus, on est sur du 225-40-18. Et, voilà, on ne la présente plus. Tout le monde la connaît. Tout le monde l'adore. Elle est magnifique. Avec le contour des vitres chromé. Donc, gabarit classique. Mais, pas de perte d'espace au niveau de l'intérieur. Au vu de sa forme. C'est vrai qu'il y a pas mal de place. Avec le badge S-Line. De sortie d'échappement. Voilà. Avec cette lame claire. Le dessin des phares. Magnifique. Au niveau du coffre. Voilà. Au niveau du coffre. Avec le tapis en caoutchouc. Donc, capacité de coffre 380 litres. Ce qui est tout à fait correct. Il y a de la place en dessous. Rougalette. Ça, c'est parfait au quotidien. Voilà. Parce que ça se fait de moins en moins. Mais quand vous crevez, vous vous retrouvez comme un idiot. Un petit rangement sur le côté. Vous avez aussi un petit crochet. Vous pouvez rabattre la banquette. Y compris au milieu pour passer des skis ou des objets longs. Voilà. Donc, capacité de coffre classique. Et j'aime bien parce que c'est quand même assez haut. Donc, pour charger des objets, c'est assez facile. Alors, au niveau de l'arrière. Qu'est-ce que ça donne ? Le siège est réglé pour ma taille d'un mètre 70. Alors, c'est vraiment beau. C'est vrai que le dessin des sièges est très beau. Moi, j'adore. Mais c'est ferme. Donc, on ne peut pas tout avoir. Alors, pour entrer et sortir, c'est vrai que ce n'est pas très pratique au vu de la petite ouverture de porte. Mais en tout cas, c'est quand même confortable. Bizarrement, ça me paraît plus confortable à l'arrière qu'à l'avant. Bon. Après, l'assise est quand même assez longue. Et le dessin des sièges est magnifique. En place du milieu, on n'en parle pas parce que le seuil de porte est immense. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'espace non plus. Un petit rangement, je découvre. Pour mettre le gilet, ça, c'est bien pensé. Donc, voilà. Voiture, pour moi, les points positifs, c'est le plaisir de conduite. Le châssis qui est excellent. Et la boîte qui est hyper agréable. Voilà, je n'en ai pas parlé. Mais la boîte auto est vraiment très douce. Aucun à coup. Vraiment parfaite. Et en point négatif, je mettrai la dureté du siège. Voilà, c'est le point qui a fait que je ne l'ai pas acheté. Parce qu'au quotidien, je trouve ça trop dur. Et sincèrement, je ne lui trouve pas d'autre point négatif. Si ce n'est peut-être le temps de latence. Voilà, un petit peu de mou entre la réactivité des pédales et l'action qui se passe. Un petit temps de latence, mais rien de bien grave. Voilà, surtout dans cette version assez sobre, parfaite pour le quotidien. Donc au niveau du design, voilà, une voiture que je trouve vraiment très élégante. Dans cette version S-Line, c'est vrai que les phares sont très agressifs. Phares LED. Et ligne assez sobre. On en croise plein par jour. Mais on ne s'en lasse pas. C'est vraiment une très belle voiture. Avec ce petit béquet qui prolonge l'arrière. Je trouve que ce noir avec ses jantes, c'est très classe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors voilà le moteur, le 2 litres TDI, 150 chevaux, 340 Nm de couple. Et quel plaisir à l'ouverture de constater qu'il y a un vérin, le Saint-Vérin. Et ça fait vraiment plaisir, voilà. Alors il y a un cache, on ne voit pas grand-chose. Mais en tout cas, un mazout, ça change un petit peu. Et le diesel n'est pas mort, vive le thermique. Une bonne polyvalence, un coffre tout à fait correct, de la place à l'arrière, beaucoup de place à l'avant. Et une ligne très classe, très élégante. Et j'aime beaucoup aussi le centre des roues, comme ça, chez Audi. C'est beau. Alors j'ai oublié de vous parler aussi du freinage, qui est tout à fait correct pour une voiture de ce type. Alors j'aime beaucoup la forme des Comodos. C'est assez design. Les palettes au volant sont petites, pas très pratiques, mais elles sont là à plus pour dépanner. Et voilà, avec le Comodos aussi du régulateur de vitesse, qui est bien placé. C'est beau, ça fait vraiment qualité. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître. Pour le coup, ça respire la qualité. Vous avez aussi les boutons. Surtout avec ce plastique, en fait. Même si c'est du plastique, c'est pas noir, c'est gris. Ça fait un petit peu style soft touch. C'est beau, y compris aussi ce petit effet boisé sur la console centrale. Le levier de vitesse qui est vraiment pratique. Les boutons, la molette, tout tombe sous la main. C'est idéal, c'est très beau. Et l'écran que vous pouvez ranger. Alors pour moi, c'est une des meilleures intégrations d'écran, puisque vous pouvez le faire disparaître selon vos désirs. Et ça, il n'y a rien de plus pratique. Quand il sort, c'est vrai qu'il cache très peu la visibilité. Et c'est vraiment très lisible. A noter également la qualité de l'affichage du Virtual Cockpit. La définition qui est vraiment exceptionnelle. C'est très lisible. C'est très beau. Et vraiment, toutes les informations sont là. Même au niveau du toucher, des boutons. C'est hyper agréable. Le seul point négatif pour moi, ce serait la caméra de recul. Par rapport à la série 1, la 140i et la UCLA, je suis déçu de la qualité de la caméra de recul. On ne se rend pas compte sur la vidéo, mais ce n'est pas très net. Et vous avez aussi les capteurs à l'avant. Ça, par contre, c'est bien. Il faut quelques temps pour tout découvrir sur la voiture. Et c'est vrai que je constate que les rétros sont assez petits. Par contre, celui à l'intérieur est sans rebord. Donc ça, c'est vraiment joli. Mais voilà, les rétros un petit peu petits. Par contre, visibilité arrière, tout à fait correcte. S'il veut bien faire la mise au point. Je vous laisse admirer le paysage s'il fait la mise au point. Ce téléphone qui commence à m'énerver sérieusement. Alors, dites-moi si vous êtes plutôt Audi, BMW ou Mercedes dans les commentaires. Je ne veux pas allumer la mèche, mais voilà. On peut en discuter. On peut en débattre. En tout cas, moi, mon cœur est chez BMW. Ça, c'est clair. J'apprécie, je découvre en même temps, Audi et Mercedes. Et c'est vrai qu'Audi, pour le coup, sur cet A3, ça fait très qualité. Du volant, j'aime beaucoup ce volant parce qu'il est petit. Et vous avez sur le côté des petites bosses pour mieux l'appréhender. Et au niveau du maintien, c'est excellent. C'est un peu plus sportif. C'est vraiment très, très bien. Alors, je remarque. Vous voyez, plus on passe de temps dans une voiture, plus on l'observe, plus on remarque des choses. Des petits détails, des petits alignements, des petits défauts d'alignement par rapport à l'autre côté. C'est très léger. Mais bon, voilà, on est quand même sur une marque premium. Cela dit, tout est bien robuste et bien fini. Et je voulais aussi vous parler des vibrations. Très peu de vibrations à l'intérieur. Même si c'est un diesel, on ne ressent pas les vibrations du mazout. Donc, ça, c'est bien, y compris dans le levier. Levier, d'ailleurs, en balle un peu de golf. C'est vraiment agréable. Un plaisir de conduite, vraiment très agréable à conduire. Voiture, ne serait-ce que le clic. Écoutez, rien que le clic Audi est vraiment, c'est un peu de l'ASMR. Il y a des petits bruits dans cette voiture apaisants. Et c'est vrai que c'est un pur plaisir. Et ce petit bruit Audi que vous entendez quand vous ouvrez la portière, ça, c'est désagréable. Mais je l'aime bien parce que je l'ai tellement entendu dans les vidéos que je m'y suis habitué. J'adore, moi, ça. Oui. C'est magnifique. C'est ce qu'il te faut pour... Je trouve que c'est, tu vois, c'est ça que c'est beau. Puis, Audi, c'est beau, quand même, tu vois. Oui, mais c'est... Audi, pour moi, c'est... Non, il est beau. Ils ont toujours été au-dessus, je trouve. Et puis, ce que j'aime, c'est l'écran que tu peux ranger. Si tu veux, tu as deux intérieurs en fait en un. J'allais montrer, mais je pense que tu as bien fait ton job. C'est là pour Maximo, le roi de Limo. Ça fait 20 ans qu'on doit te voir sur la chaîne. On m'a vu là, quand même. On avait deux, trois apparitions. Oui, mais c'est des... Il faut suivre sur Instagram aussi. C'est l'instant minute. Parce que on devait faire... J'avais dit demain, on fera le vlog à demain. Et c'était quelle voiture ? C'était la Mini. La Mini. Oui, c'est vrai, exactement. L'essai le plus court du monde. Tu étais venu 30 secondes. On a fait une accélération. On avait dit à demain et ça fait six mois. On a fait la Tesla. Oui, mais c'est du vite fait. Tout le monde t'attend sur la chaîne. Tu es demandé, tu es réclamé. Alors, il faut qu'on trouve une voiture. Et on va aller faire un petit tour. Tu vas voir que ça accélère pas trop, mais... J'arrête de dire des conneries. Restons sérieux. Je suis 10 minutes. Mode. Drive Select. Comment... Du coup, j'ai plus l'écran. Ce n'est pas net. Tu vois, après, au bout d'un moment, ça monte. Tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Au bout de 4000... C'est moi, le passage, il est un petit peu lent. Oui, oui. Un peu, non ? Une petite latence. Non, c'est double embrayage, ça. Je ne sais pas. Ah, oui. Je suis bien. Ce n'est pas sûr. Je suis l'intermittent, moi. Je ne suis pas... Il n'y a pas écrit automoto. Il n'y a pas écrit ni Maximo, ni rien du tout. Non, mais c'est beau pour rentrer. C'est vrai que les intérieurs, pour moi, Audi ont toujours fait les plus beaux intérieurs. Oui, oui, oui. Bon, maintenant, ils se sont fait rattraper, je trouve, un peu par Mercedes, même BM. Moi, je suis BM. Tu sais que je suis BM. Oui, toi, je sais. Je suis BM, mais c'est vrai que... Mais tu vois, pendant longtemps, pour moi, ils faisaient... Enfin, là, c'est un objectif. Pour moi, ils faisaient les plus beaux intérieurs, je trouve. Et niveau confort, c'est plus raide que ton sel. Ah, tu vois. On n'a rien préparé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Comme d'habitude, je m'arrête, je le vois. Parce qu'il est toujours sur l'ordinateur en train de travailler dans cette magnifique agence de STG Immobilier. Merci. Donc, quand je le vois, je klaxonne et puis tout de suite... Et voilà, ça se fait comme ça. Mais au moins, c'est authentique. Il se dit, qui c'est qui me klaxonne parce que c'est toujours une voiture différente. Mais, ah oui, c'est authentique. Alors là, c'est... Est-ce qu'un coup, tu passes un F12 ? Un coup, tu passes un G63 ? Ah oui, là, j'ai vu. Clavier sans fil, celui sans fil. Il a tout fait voler, il est venu direct. Mais c'est vrai que c'est moins confortable que... Ça fait moins confortable, c'est vrai. Alors, c'est ce que je disais dans la vidéo. Les suspensions, ça va. Regarde, tu peux voir le dos d'âne, c'est quand même assez. Oui, ça va. Si tu passes doucement, ça va. Mais le siège, il est un peu ferme. Pour tous les jours, je trouve que... Il faut qu'on fasse la Smart. C'est quand même type esport, c'est vrai. La Smart, oui. Mais la Smart, est-ce que les gens veulent la Smart ? Là, ce sera la vidéo pour voir si les gens veulent la Smart. Oui, oui, mais je pense que non. Les gens veulent toutes les voitures avec toi. La Smart, j'ai fait la Smart ancienne. Il faut que je fasse la Smart. Le Paris assorti au Pôle. Toujours la classe incroyable. C'est le monégasque. Est-ce que c'est fiable ? Ça, je ne sais pas. J'entends de tout, donc je ne peux pas dire. Oui, ça va. Je ne pense pas que ce soit fiable. Comme le CLA, c'est pas le top. Il faut des japonaises pour la Smart. Oui, oui. Ce n'est pas fiable, exceptionnel. Si vous avez des... Comment dire ? Des expériences, dites-le en commentaire. Faites-nous parvenir en commentaire. Mais c'est garanti. Mais oui, ça continue. Maximo, si vous avez besoin d'acheter des duplexes, des triplex, des quadruplexes, tout ce que vous voulez, vous allez voir Maximo, le Pipo Mimbo de Limo. Il saura vous conseiller. Je trouve les finitions, après, je ne sais pas ce que tu n'en penses pas, mais les finitions, je les trouve belles. Oui, oui, mais après, c'est juste du détail, tu vois, là, un petit décalage. C'est du millimètre, mais il faut... Oui, parce que après, toi, tu es dans le luxe, mais moi, ça ne me saute pas. Moi, ça ne me saute pas aux yeux, mais toi, c'est rien que de suite, bon. Eh, ouais. Tu veux qu'on parle de tes appartements monégasques ou... Ça va, mais bien. On va éviter. Là, viens, c'est à ta place. Après, c'est un classique. On ne la présente plus, donc tout le monde la connaît, l'Odria 3. Mais c'est beau, moi, j'aime bien. L'Odria 3, pour moi, c'est beau. Tu valides, tu l'achètes. Oui, je valide complètement. Ça, c'est un autre. Attends, j'ai les stylos. J'ai les papilles, j'ai les stylos STG. On va signer de suite. Tiens, mettez-vous que c'est de nouvelles Audi A3, non ? Oui, comme ça, on va comparer. Comme ça, on fera un petit comparo, noir et blanc. Moi, je préfère celle-là, bizarrement. Je ne sais pas toi, mais... Oui, moi aussi, on ouvre. Je préfère celle-là, pourtant, c'est plus classique, mais... Et même l'intérieur, je préfère. L'écran. Oui, c'est vrai. Que tu peux ranger, justement, au moins, tu peux choisir. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très important. Et surtout, un grand merci au groupe Minicone et Anthony pour ce prêt. Voilà, Audi A3 classique, mais magnifique. Allez, à bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada